Alors, premier cas de figure, il s'agit de configurer son compte de messagerie académique. Donc vous lancez votre logiciel de messagerie Thunderbird, et comme on est dans un cas particulier qui est celui d'une messagerie professionnelle, on ne va pas pouvoir passer par les réglages automatiques, donc on utilise ce bouton en bas, passer cette étape, et utiliser mon adresse existante, afin de lancer une configuration manuelle. Alors je remplis les champs, mon adresse électronique, le mot de passe de la messagerie que j'utilise habituellement sur le webmail, je continue, il cherche parmi la liste de ses fournisseurs d'accès, les paramètres pour l'académie de Besançon qu'il ne connaît pas, donc je passe en configuration manuelle en bas, et je vais donner les indications pour les serveurs entrants et sortants. Alors pour la messagerie académique, il s'agit d'une messagerie en format POP3, que je sélectionne ici, qui s'appelle pop.acbesancon.fr, elle joue sur le port 110, le smtp s'appelle quant à lui mail.c-besancon, et il utilise le port 25, quant aux autodétections, on dit qu'il n'y en a pas, que le mot de passe est normal. Voilà, le bouton terminer nous permet de finaliser notre paramétrage. Je comprends les risques de ce que je suis en train de faire. Il vérifie maintenant le mot de passe auprès du serveur académique. Et voilà, comme d'habitude, je me suis trompé. Je recommence. Ah oui, il faut mettre son identifiant. Le mien est un petit peu étrange. Ça marche, sinon pour recommencer tout. C'est ici. C'est ici. C'est ici. Alors, nous sommes dans le cadre de la création. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à paramétrer Thunderbird. Donc, je clique dessus, sur son icône. Automatiquement, un assistant se lance et me propose de paramétrer une nouvelle adresse électronique. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une messagerie professionnelle, on ne va pas pouvoir utiliser les assistants avec les pré-réglages. On passe cette étape et on utilise une adresse déjà existante. On remplit les champs. Son adresse électronique, son mot de passe, celui qu'on utilise habituellement pour le webmail académique. Et on continue. Là, il recherche des paramètres de configuration parmi les fournisseurs d'accès courants, ce qui n'est pas notre cas. Donc, nous, il est nécessaire d'aller en configuration manuelle et d'indiquer le nom et les paramètres des serveurs. Alors, le serveur entrant est un serveur POP3 qui s'appelle POP.C-Besoncon. Il écoute sur le port 110. Il n'y a pas de détection SSL. Le mot de passe est un mot de passe normal. Le serveur SMTP, alors là, deux possibilités. Soit vous êtes chez vous et vous indiquez le nom du serveur sortant de votre fournisseur d'accès personnel. Soit vous êtes dans un établissement scolaire de l'Académie de Besançon et dans ce cas-là, il faut donner le serveur comme tel. Mail à c-besoncon.fr qui écoute sur le port 25. Là aussi, il n'y a aucune autodétection et le mot de passe est également normal. Enfin, il faut fournir son identifiant qui est le même que pour se connecter sur l'OML académique, habituellement composé à partir de votre prénom et de votre nom. Dans mon cas, il est un petit peu étrange. Vous ne vous inquiétez pas. Et voilà, j'ai terminé. Je comprends les risques. J'appuie sur Terminer. Les paramétrages sont bons. Il effectue une vérification du mot de passe. Ah, j'ai dû me tromper. Je le ressaisis. Il vérifie à nouveau. Et voilà. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? De... Ah, ouais, d'accord. De DB. Je ne vais plus trop commencer. Une troisième fois. Ça m'emmerde. Ok. Alors. Nous sommes dans la phase de paramétrage. Il suffit de lancer Thunderbird en cliquant sur son icône. Une fenêtre se lance pour nous assister dans la création de notre nouvelle adresse électronique. Il s'agit ici d'un cadre d'une adresse électronique privée sous un fournisseur d'accès traditionnel. Orange, Free, Yahoo, Gmail, etc. Dans notre cas, il faut passer cette étape et utiliser son adresse existante grâce à ce bouton en bas à gauche. Et on remplit les champs. Nom et prénom. Adresse électronique. Mode passe. C'est le même que vous utilisez habituellement sur votre messagerie académique à travers le webmail. Je continue. Il recherche des éléments de configuration automatique ce qui est valable pour les adresses électroniques privées mais ce qui n'est pas valable dans notre cas. Donc nous allons utiliser le bouton de configuration manuelle et remplir les différents champs. Alors, le serveur entrant est un serveur de nature POP3 qui se nomme pop.c-beson.com.fr Il écoute sur le port 110. Il n'y a aucune détection. Et le mot de passe est normal. Le serveur sortant. Deux cas de figure s'offrent à nous. Soit vous travaillez depuis votre domicile et dans ce cas-là, il s'agira d'indiquer le serveur sortant de votre fournisseur d'accès privé qui sont donnés généralement avec vos paramètres de configuration. Soit vous travaillez depuis votre établissement scolaire et dans ce cas-là, il s'appelle mail.c-beson.com.fr Il écoute sur le port 25. Là encore, aucune autodétection. Et un mot de passe normal. Votre identifiant est le même que pour votre webmail académique habituellement constitué d'éléments de votre prénom et de votre nom. Dans mon cas, il est un petit peu ancien. Il était constitué de chiffres et de lettres. Et j'ai terminé. Je coche que je comprends les risques de ce que je suis en train de faire. Voilà. Ma boîte à lettres est créée. Elle est ici. Je peux donc dès maintenant écrire ou relever mes mails professionnels depuis Thunderbird. Et je t'aime. Voilà. Je t'aime beaucoup. C'est parti.